Une force de 500 N agit pendant 10 secondes sur une masse de 800 kg. Question. Quelle est la distance du déplacement ? Représentons la situation comme ceci. Les données sont la force F est de 500 N, le temps T est de 10 secondes et la masse M est de 800 kg. Ce que nous cherchons, c'est la longueur X du déplacement, longueur que nous exprimons en mètres. Par la loi fondamentale de la dynamique, nous savons que cette force F met cette masse M en mRUA. Il n'y a pas de position initiale et il n'y a pas de vitesse initiale non plus. Donc nous pouvons prendre comme formule de ce mRUA cette formule simplifiée. Et cette formule permettra de trouver X, mais nous devons d'abord calculer l'accélération A, que nous ne connaissons pas encore. Mais nous connaissons F et M, et par conséquent, la loi fondamentale de la dynamique va nous livrer cette accélération A. Allons-y. Puisque F est égal à M fois A, le A doit être égal à F divisé par M, c'est-à-dire 500 divisé par 800. Et 500 divisé par 800, c'est-à-dire 5 huitièmes, ça donne 0,625, comme c'est une accélération, c'est mètres par seconde au carré. Maintenant, nous pouvons appliquer cette formule-là, X est égal à 1T carré sur 2, formule dans laquelle nous remplaçons le T par 10 et le A par 5 huitièmes, comme ceci. Et ça, ça donne 31,25 mètres. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est que la longueur du déplacement est de 31,25 mètres.